Il est midi 12, les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, c'était ce matin à la Basilique Sainte-Clautilde à Paris, dans le 7e arrondissement de la capitale. Le présentateur du JT de 13h pendant 32 ans est décédé le 2 mars dernier, il avait 71 ans. Son entourage, mais aussi des anonymes, étaient venus lui rendre un dernier hommage. Il y avait l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, mais également Brigitte Macron, Johan Tritz, énormément d'émotions évidemment. Oui, des applaudissements, mais aussi des larmes pour accompagner le cercueil rentré dans la basilique Sainte-Clautilde de Paris, peu après 11h. L'émotion est forte derrière le cordon de sécurité qui ne laisse passer que l'entourage. Autour, des gens venus des quatre coins de la France ont fait attention pour tenter d'apercevoir une dernière fois Jean-Pierre Pernaut. C'est le cas de Stéphanie qui a été touchée par son décès. Et j'ai été touchée parce que, je ne sais pas, il a fait partie de notre famille, il a fait partie du trésor, de tout le monde, de tous les Français. Donc là, même en vous en parlant, j'ai des frissons. Ému par la disparition d'un homme qui a beaucoup compté dans la vie des Français, et notamment pour Sylvain. C'est quelqu'un évidemment au-delà du fait qu'il soit ultra populaire. Voilà, ça fait partie, tout le monde le sait évidemment, de notre vie, puisque vu sa longévité au niveau du JT, tout le monde le connaissait et tout le monde l'aimait surtout. Il y avait en tout cas énormément de personnes. Et moi, je ne pouvais pas faire autrement que lui rendre ce dernier hommage en venant ce matin ici. Des personnalités sont aussi présentes, vous l'avez dit, Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Foucault ou encore Valérie Pécresse ont été aperçus. Des obsèques qui se déroulent en ce moment même et en catimini à la demande de la famille. Merci beaucoup, Johan.